Salut, moi c'est Lisa. Je me balade partout avec ma caméra et sur cette chaîne, je te raconte mes aventures dans l'unique but de te partager les richesses de notre planète. Cet été, j'ai accompli un de mes plus grands rêves. Et à cette occasion, je te souhaite la bienvenue dans le troisième épisode de mes aventures en Amazonie française. Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Si tu as cliqué, c'est sûrement parce que toi aussi tu es fan d'aventures, d'expéditions, et ça tombe bien, puisque actuellement je suis en Guyane française, je suis au nord de la Guyane, à Hirakubo, et je m'apprête à partir en canoë sur la rivière pendant deux jours. Pour cette aventure, on a fait appel à un expert, à un guide qui va nous emmener, qui nous a prêté le canoë, qui va nous apprendre à faire le campement, le carver bâche. On va faire des expéditions de nuit, on va aller à la rencontre des caïmans, des toucans, des serpents, bref tout ce qu'on peut voir ici. Je m'arrête là, si tu veux en savoir plus, ce sera dans la suite de la vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage, et n'oublie pas à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Bon, pardonnez mon français un peu cassé, mais ce matin-là, on s'était levé très très tôt, car le village d'Irakubo se situe à plus de 3 heures de route de Cayenne. Sur ces images, nous sommes donc à Irakubo, où nous faisons la rencontre de Kulanon, qui sera notre guide pour ces 24 heures sur la rivière et à travers la forêt. Notre premier challenge, c'est de rejoindre le débarcadère, qui se situe au bout d'une piste d'un kilomètre et demi, le tout avec un canoë sur la minuscule C1. Une fois arrivé, on charge le canoë, et là, je commence sérieusement à me demander où est-ce qu'on va se mettre. Bon là, les amis, je ne sais pas où on va se mettre. Le canoë est bien bien chargé, et on est 3, donc ça va être rigolo. Sur la gauche, là, ça part vers l'océan, et nous, on part dans les terres. On va allonger les côtes, parce que c'est là qu'il y a moins de courant en fonction, et on prendra les virages intérieurs pour qu'il y ait moins de courant. C'est un petit coucou ! C'est ça, il est au top ! Coulanon nous explique le programme. Nous avons une entrée de navigation pour rejoindre le lieu où on va établir le campement. Et pas plus de 5 minutes après le départ, notre guide repère une petite tête hors de l'eau, à une quinzaine de mètres de nous, et c'est là que nous faisons la rencontre de la loutre géante d'Amazonie. Comme son nom l'indique, c'est la plus grande représentante des mustéidés, puisqu'elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Habituellement, c'est un animal qui est plutôt grégaire, donc ils se déplacent en groupe, et donc c'est probable que là, on ait eu affaire à un jeune mâle qui venait de quitter sa famille pour fonder la sienne. Ah, les nasans des rigueurs, les chausseries insectivores. Prêtement ! Elles sont passées juste devant la caméra ! Au moment où je me dis qu'on a déjà beaucoup de chance, et que la suite s'annonce prometteuse, de grosses pluies tropicales s'abattent sur nous. On patiente plus ou moins à l'abri sous les arbres en prenant l'apéro, mais on se rend vite compte que ce n'est pas une averse de 5 minutes, et qu'il va falloir pagailler sous la pluie. Je n'ai donc pas pu filmer cette partie, alors nous voilà déjà sur les lieux du campement. Un petit bout de terre défriché au milieu de la forêt, et une table, rien de plus, rien de moins, c'était tout ce dont on avait besoin. Et notre première étape en arrivant, c'était d'installer le carbet, c'est-à-dire notre campement, qui se résume en fait à deux bâches et trois hamacs. Montre-moi comment tu coupes des feuilles. Je m'éloigne avant qu'elles me coupent une jambe. Quand je te dis qu'on était perdus au milieu de la forêt, ce n'est pas une façon de parler. Il n'y avait littéralement rien, si ce n'est des arbres autour de nous, et pendant ces 24 heures, on n'a croisé absolument personne, pas même un bateau. Jusqu'à maintenant, lors de mon séjour, je n'avais pas trop souffert des moustiques tropicaux, mais c'était sur le point de changer. Au moment de dire au revoir à Kulanon, il nous confiera qu'il a nommé son camp Carapana, qui veut dire le camp moustique. Et sache que la meilleure arme contre les moustiques, c'est la fumée. Tu exploites bien, même tu peux mettre des petites brindilles, quand tu trouves et tout, tu mets. On se lance donc dans la confection d'un feu, pendant que notre guide prépare le repas. Et autant te dire qu'allumer un feu dans une forêt tropicale où il pleut presque tous les jours, ça relève du défi. Bon, si tu as vu notre vidéo en Belgique, tu sais qu'on n'est vraiment pas très doué pour faire des feux. Et là, en Guyane, avec le bois mouillé, ce n'est pas beaucoup mieux. Bon, après deux heures, Antonin a réussi à lancer le feu. Il est timide pour le moment, mais on devrait pouvoir réussir à manger le poulet, on espère. Finalement, on n'a pas réussi à faire un feu suffisamment important, donc on a mangé un poisson local et c'était excellent. Magnifique repas préparé par notre magnifique cuisinier. Bazzard ! J'ai beau le bête des banques. Ouais, le bête des chouilles. En fait, euh... Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller pêcher du piranhas ! Des gros bêtes comme ça, là ! On va faire une petite ligne... Pirailles. C'est des poissons, les pirailles ? Ouais, les pirailles, c'est en fait les piranhas. Hum ! Ah, les pirailles, c'est les piranhas ? Ouais, en fait, piranhas, c'est pour les petits. Ok. Le niara, ça veut dire petit en brésilien. Ok. Et ici, il y a le piraille. Le gros piranhas. Le gros piranhas. Ouais. Mais pour le piranhas, il faut qu'il y ait un bas de ligne en fer. Parce que sinon, si tu mets du nylon, ils vont couper direct. Avec les dents ? Ouais, avec les dents, ça coupe direct. Et même avec les dents, un gros peut couper moins un petit hameçon ridicule. Donc là, en fait, t'as tressé du fil de fer ? Ouais, pour pas que le piranhas mange le bête. Hum hum. Et là, je fais un petit anneau vite fait. Mais là, c'est vraiment, on est en mode... On se débrouille avec ce qu'on a. Après notre délicieux repas, on repart donc sur le canoë pour tenter de pêcher le fameux pirail. Et là, il se remet encore à pleuvoir. Je vais leur pousser mon mieux. Il faut qu'ils en aient un bec en tenaille. On va t'en rester à ma boue, moi. Là, je n'ai plus de couverture. Je les ai à tout prix. Bon, tu ne peux pas te revoir parce que quand il plonge, je ne peux pas filmer. Mais là, il pleut tellement, tellement, tellement. On est genre trempé. Il faut rester calme. Franchement, t'as de la chance. Tu peux manger par un caïmon noir. Pourquoi ? Parce que c'est rare. Et nous pêcherons du piranhas. Refais la musique. Un pokémon très mystérieux qui a teasé de nombreux fils. Avec son petit fil qui sort de ses... Malheureusement, pas de pirail au menu pour ce soir. Il faut dire que la météo ne nous a pas aidé. Mais c'était plutôt rigolo. Vers 18h30, le soleil a commencé gentiment à décliner. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. En début de vidéo, je t'ai promis qu'on irait à la recherche des animaux de la forêt. A savoir les caïmans, les serpents, les grenouilles, les miggales. Et pour avoir la chance de repérer ces animaux, il te suffit d'attendre la nuit et de te munir d'une lampe frontale. Les yeux de ces animaux réfléchissent parfaitement la lumière, ce qui te permet de les repérer et ensuite de les identifier. Car suivant la couleur des yeux, tu vas savoir si c'est un reptile, un insecte ou une grenouille. Je vais t'expliquer tout ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais pour le moment, je te laisse avec nos premières images d'amphibiens et de reptiles. Il est long ! Voilà comment je voulais manœuvrer. Ah, c'est beau de le voir. Il est beau. Génial ! Beau Amazonien. Voilà, on en a capturé un. Alors là, vous ne pouvez pas voir, mais nous sommes en expédition et il y a 10 à la sudie. Regardez, vous voyez l'ombre de 10 à la sudie. Bon, mission feu numéro 2. On ne va pas faire le poulet avec, mais c'est un très bon anti-moustique. Est-ce que tu vois un petit petit ponche ? Oh, Lisa cuisinière ! Vers 20h, on est rentré au campement et Kulanon nous a à nouveau préparé un plat typique et savoureux. Et après ça, on s'est aventuré pour une seconde expédition nocturne, cette fois-ci à pied dans la forêt. Encore un excellent repas par notre chef cuistot. Chers arachnophobes, restez avec nous, ça ne va durer que quelques secondes et je vous rassure, Larélie ne veut pas sortir de l'écran. Ce qui est chouette en forêt la nuit, c'est que dans un périmètre de 5 mètres carrés, tu peux déjà voir un nombre impressionnant d'animaux, d'insectes. Il te suffit juste d'être patient et d'ouvrir les yeux. Oh oui, là, c'est torsé. Ces antennes-là, t'as vu ça comment elle a chassé le bateau ? Regarde, il y en a une carré, non, ça c'est nous. C'est super beau aujourd'hui. On va aller chasser, tu vas, Marceau, vas-y, 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 vas-y. Toujours faire du feu, même à 10h du matin parce qu'il y a énormément de moustiques. On commence à être bon pour le feu. Cet arbre, tu vois, il a des entailles et c'est grâce à lui qu'on a allumé le feu. Parce qu'on n'avait pas emmené d'allume-feu, on a utilisé la sève de cet arbre qui est un bois à encens. Donc en fait, ça tue une boule, je pense qu'il en reste là-bas. Je te montrerai. C'est une boule de sève collée, séchée. Ça prend très très bien feu, enfin, c'est un véritable allume-feu. Et en plus, ça s'appelle bois à encens, c'est pas pour rien. Ça sent super bon. C'est un petit peu mentholé comme ça. C'est pour ça que cet arbre, il a des entailles. Les boules de sève séchées, elles peuvent se faire naturellement. Mais là, pour en avoir des plus grosses, on a carrément entaillé l'arbre. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait. Ça prend plusieurs jours quand même à faire. Mais voilà, si jamais tu es perdu en forêt et que tu veux allumer du feu, cherche cet arbre. Alors, Lisa, sort vite de l'eau parce qu'il y a un caïman dans l'eau avec toi. Alors, c'est une petite baignade ? Très rafraîchissante. Est-ce qu'il faut avoir peur de sauter dans le fleuve ? Non, je suis pas trop finie. Je pourrais sauter comme ça, non ? Je sais pas. Bon, faites pas attention à ce que j'ai sur les joues. Antonin s'est un peu amusé à faire de la peinture. Là, il est 10h30, je dirais. On vient d'aller faire une petite balade en canoë. On a vu plein de choses. C'était trop, trop chouette. Franchement, on est vraiment super chanceux parce que depuis hier, on voit plein d'animaux. Des trucs rares, des trucs moins rares. Mais c'est trop chouette. Bon, on va te faire une petite présentation un peu du campement. Déjà, l'endroit où on est ici, c'est Koulenou, notre guide, qui a tout aménagé lui-même avec son collègue. Donc, il a tout défriché avant. Ici, c'était vraiment full forêt. Donc là, c'est lui qui nous a installé les deux bâches, les hamacs. On a très bien envie. Hormis les moustiques. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques parce qu'on est dans une forêt marécageuse. Mais c'est pas comme ça partout en Guyane, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a une petite table. C'est là qu'on fait à manger. Enfin, nous, on ne fait rien, mais c'est ici que Koulenou fait à manger. Et il a également aménagé deux petits sentiers de chaque côté du campement. Donc nous, on va aller voir le sentier qui part par là. Donc, c'est des petits sentiers qui vont pas très loin. Mais c'est pour pouvoir, le soir, à la frontale, essayer de voir des animaux, des insectes, des reptiles. Parce qu'en journée, en pleine forêt, vous n'allez pas forcément voir grand-chose. Vous allez bien entendre des oiseaux. Mais le moment le plus propice, si vous voulez voir des reptiles, des amphibiens, des arachnides, etc., c'est vraiment à la tombée de la nuit ou carrément en pleine nuit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des frontales et on part soit à pied, soit sur le canoë. Hier, on a fait les deux. Et en fait, avec nos lampes, on va essayer de repérer les yeux. Puisque les yeux, dans la nuit, ça brille très très bien. Et en fonction de la couleur des yeux, on va pouvoir savoir est-ce qu'on voit un caïman, un reptile, un félin, un oiseau, etc. Vous avez les araignées qui vont avoir des yeux blancs. À peu près tous les insectes et les araignées ont des yeux qui brillent blancs. Après, les serpents et les grenouilles, ça va plutôt être jaune-orange. Et les caïmans, c'est rouge. Et si jamais vous avez la chance de croiser un félin, là, ce sera un peu plus vert. C'est les mêmes yeux que les chats. Voilà, comme les chats. Donc là, on va tout doucement commencer à ranger le campement, plier et on va repartir. On a encore 5 km de canoë pour retourner au départ. On va y aller tout tranquille parce que l'idée, ce n'est pas de se presser. C'est d'essayer de voir un maximum de choses possibles. Et ça nous fera quand même un bon 24 heures d'expédition bien remplies. Bon les amis, là, on est arrivé et on prépare après un séjour de 24 heures sur mon petit camp. Le camp, le bien nommé camp Kalapana. C'est-à-dire moustique. Voilà, ça on n'était pas au courant. Mais donc voilà, c'est grâce à lui qu'on a fait tout ça. Donc si jamais tu viens en Guyane et que tu veux toi aussi faire une petite expé, je peux foncer les yeux fermés. Franchement, on mange bien en plus. Légumes, poissons. Par contre, il faut savoir faire du feu parce qu'il ne sait pas faire du feu. Non, non, non. Heureusement qu'il est là, Antona. C'est grâce à lui qu'on a fait un bon feu. Tu n'as rien à prévoir parce que là, c'est lui qui a prévu les bâches, les hamacs, la nourriture. Nous, on a juste emmené nos vêtements. Donc si tu n'es pas équipé, c'est super cool. Et on a eu beaucoup de chance quand même. On a vu plein de... Oui, on a vu au tout début la loutre géante d'Amazonie. On a vu les toucans. On a vu les haras. Des perroquets comme les Amazones. Le bois. Le bois aussi d'Amazonie. On a vu une migale. On a vu encore le petit opossum nocturne. Ah oui, les sakis à faspal. Les singes. Des singes là, avec une queue bien poilue. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? Plein de rapaces qui survolaient la forêt. On s'est fait même attaquer le drone par le faucon des chauves-souris. Oui, on a vu des chauves-souris. Beaucoup de chauves-souris. Beaucoup de chauves-souris, les nasins des rivières. C'était pas mal en fait. Il faudrait rester encore plus longtemps pour voir plus d'animaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Si vous voulez, allez le suivre sur Instagram. Je mettrai tout à l'écran. Allez, foncez. Au top. Où est le sac ? Les insectes, ils font un de ces bruits là ? Les cigales. A l'année prochaine peut-être ? Il essaye avec de plus d'aménagements. Ah oui, parce que ça, on ne vous a pas dit. Mais Koulanon a des super plans pour le campement. On va aménager un ponton pour un accès plus facile à la zone de baignade. Et aussi pour qu'on puisse chiller et tout avec une caipi sur le ponton. Voilà. Au bord de la rivière, carrément au-dessus de la rivière. Donc si tu viens en 2024, ce sera encore plus aménagé. Donc vraiment, fonce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada